bonjour les amis c'est elle j'espère que vous allez bien que vous prenez peut-être votre petit café ou en tout cas votre petit déjeuner et que vous vous réveillez bien et aujourd'hui j'avais envie d'utiliser murmures de canèche je vous le montre et comme d'habitude je vous fais la mise au point voilà de angela hard fight et je vais vous montrer quelques cartes c'est ça de vouloir tout faire en même temps et la mise au point je vous montre c'est très très belle car et on y va à la carte du jour ce sont des grandes cartes il est mélangé à la verticale et voilà c'est la mise au point alors nous avons pratique spirituelle donc cette carte nous invite tout simplement à faire attention à tous nos petits rituels quotidiens qui nous permettent de nous sentir plus ancré d'être beaucoup plus ouvert et également nous permettent de trouver plus de sérénité donc les pratiques spirituelles peuvent être comme par exemple une pratique quotidienne du yoga de la méditation des exercices permettant de relier le corps et l'esprit comme par exemple le tai chi également mais ça peut être également des petites choses comme par exemple faire attention à sa respiration de se concentrer et de centrer son attention sur la manière dont on respire pour retrouver une forme de sérénité quand on est confronté à du stress ou à de l'anxiété donc bien prendre le temps d'inspirer et d'expirer ça peut être également tout simplement de faire brûler de l'encens ce qui vient nous envelopper une énergie très particulière peut également s'agir par exemple de faire une prière de s'adresser aux anges et de s'adresser à son ange gardien ou à ses guides en tout cas quelles que soient les expériences que vous allez vivre aujourd'hui cette carte nous invite à ne pas oublier de se recentrer sur soi même afin de retrouver sa tranquillité et puis aussi de ne pas oublier qu'on peut demander de l'aide à nos guides donc qui sont toujours présents lorsqu'on doit affronter des situations du quotidien donc c'est aussi également une manière de se relier à des pratiques spirituelles mais pas que se sentir également connecté avec l'esprit vous l'appelez comme vous le souhaitez enfin en tout cas quelque chose qui n'est pas de l'ordre du matériel permet également de nous ouvrir à de nouvelles idées à de nouvelles solutions et à de l'inspiration créative pour répondre à des besoins du moment ou en tout cas à des tâches même au niveau du travail à des demandes qu'on nous fait ou même tout simplement au quotidien pour résoudre certains problèmes et puis se recentrer en intérieur afin de méditer et également de s'introspecter se sentir connecté ce n'est pas nécessairement consciemment être dans une pratique où on a l'impression d'être connecté avec quelque chose de bien plus vaste ça peut être tout simplement respecter ses valeurs morales alors quand je parle de morale il s'agit absolument pas de quelque chose lié à la religion mais tout simplement ses propres croyances une certaine noblesse une certaine honnêteté une intégrité se respecter soi même entretenir ça au quotidien c'est aussi avoir une pratique spirituelle puisqu'en étant dans cette pratique on se respecte soi même en tant qu'être divin et si on croit à quelque chose d'encore plus divin qui est plus haut plus céleste c'est aussi une manière de se connecter à cette source là donc c'est toujours quelque chose de bénéfique parce que si on respecte ses propres principes ses propres croyances et ben on est en paix avec soi même on a la conscience tranquille et on ne génère pas inutilement des angoisses ou du stress ou des problèmes qu'on pourrait créer éventuellement parce que on se serait enfermé dans quelque chose qui ne ressemble pas donc c'est aussi ça la pratique spirituelle et cette carte nous avez tout simplement et ben valoriser toutes ces petites choses aujourd'hui voilà pour cette carte du jour cette clé et puis je vous fais des gros bisous puis je vous dis à demain